On entend souvent que les manipulateurs sont parmi nous. Je pense qu'en 2016, ça n'a pas changé. Annabelle Boyer, tu as publié ce livre-là l'an passé, qui est très d'actualité encore, les fameuses relations sous emprise et comment se libérer, autant sur le plan personnel que professionnel, parce qu'on pense beaucoup aux relations amoureuses, évidemment, quand on parle de manipulateur ou manipulatrice. Mais au point de vue professionnel, il y en a dans tous les domaines, dans le fond. Il y en a vraiment partout et ils sont très, très subtils. Ils vont vous aborder. Ils sont excellents. C'est vraiment fabuleux de les voir aller. Dans mon livre, je raconte évidemment des vrais cas, de vrais clients ou de vrais amis qui l'ont vécu. Puis il y a une dame, entre autres, elle vient d'hériter de sa mère. Il y a eu un conflit dans la famille. Elle est célibataire. Les enfants lui demandent beaucoup. Elle a sa manipulant. Elle est là. Mais évidemment, elle est dans une période de vulnérabilité. Et c'est là qu'arrive l'homme qui vient la voir et qui dit « Ça tenterait-tu de devenir millionnaire? » « J'ai un super projet dans lequel tu pourrais investir dans 50 et millionnaires. » Le champion du monde manipulateur. Mais elle vient juste d'hériter. Et là, il lui a proposé, il lui a montré les documents. Elle a montré ça à son comptable. Le comptable, il a dit « Ah, bien c'est parfait, c'est bien monté. » Et il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Là, c'est un arnaqueur, ça. Oui, oui. Mais t'as dit le mot « vulnérabilité ». Et nécessairement, ça prend le critère d'être vulnérable. Ou t'as du monde très sûr d'elle ou de lui qui peuvent se faire manipuler. C'est M. ou Mme Tout-le-Monde qui peut être manipulé. Parce que le manipulateur, ce qui le dérange, c'est que le manipulé a quelque chose qu'il veut. Il y a quelque chose d'unique. Ça peut être une qualité. Ça peut être le fait qu'il y a un grand réseau. Ça peut être de l'argent. Ça peut être qu'il est aimé de beaucoup de monde. Mais il y a quelque chose que le manipulateur veut et lui, il ne l'a pas. Et la personne manipulée, ça ne rend pas compte parce qu'elle est en confiance. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas imaginer que cette personne-là te ferait ça. Exactement. Tu comprends? Souvent, les manipulés, c'est eux-mêmes. Évidemment, tout le monde a des petites stratégies de manipulation. On en fait tout un peu. Quand on demande une augmentation de salaire, on va enrober un peu. Quand on demande un choix de restaurant, on va tirer plus sur notre choix. Quand on voit quelque chose en vie, de toute façon, on essaie toujours d'avoir des arguments pour avoir ce qu'on veut avoir. Oui, oui, c'est sûr. Mais eux, ils sont meilleurs qu'un histoire. Le problème, c'est que lui, il le fait, il va le faire quelque chose, puis il va le faire en sachant que ça va vous causer du tort. C'est sournois, là. C'est sournois. Et comme il n'y a pas ce que vous voulez, au lieu d'essayer de se développer, au lieu d'essayer de développer une compétence, de devenir une meilleure personne, il va vous écraser. Il va vous anéantir. Est-ce que c'est des fois inconscient que la personne ne fait pas volontairement pour faire du mal à l'autre? Il y a des fois où c'est très inconscient, mais c'est volontaire. Dans le sens que la personne veut anéantir, veut détruire, veut lui prendre quelque chose, elle le veut vraiment, mais ce n'est pas nécessairement conscient. Comment on s'en débarrasse maintenant? En fait, la première des choses, c'est de s'éloigner du manipulateur. Et ça, c'est le bout le plus difficile. Quand c'est un parent qui est manipulateur et que je dois dire à un client, bien, il faut que tu coupes les ponts. Avec ta mère ou ton père? Oui, parce que malheureusement, tant qu'on garde le lien, le manipulateur continue sa stratégie. Et même si on le sait, on embarque pareil dans la roue. Et même quand on s'éloigne, le manipulateur est rendu dans notre tête. Il n'y a plus besoin d'être à côté de nous. On l'entend parler, on se rappelle de ses commentaires. On fait une niaiserie et on se dit, ah, niaiseuse. Le manipulateur n'a pas besoin de nous le dire, on vient de se le dire. C'est bon, là, j'ai le fait. Exactement. Donc, il faut couper les ponts, il faut se donner des gardes fous. Parce que souvent, même quand on coupe les ponts, on se met à douter. D'un coup que c'était mon âme sœur et que c'est moi qui ai une résistance à l'engagement. D'un coup que c'était vraiment le partenaire d'affaires qu'il me fallait et qu'il m'aurait vraiment rendu millionnaire, mais que c'est moi qui ne fais pas confiance. Et là, on se dit, je devrais peut-être l'appeler. On se met à douter. C'est épouvantable. Donc, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et il faut vraiment se donner des gardes fous pour que quand on a envie de l'appeler, quand on a envie d'y écrire, il faut se référer à quelqu'un d'autre. C'est le même principe que quand on est dans les AA ou quand on veut arrêter de fumer, il y a des petits rushes de quelques minutes. Qui sont normaux. Qui sont normaux, mais dans ce temps-là, il faut évidemment trouver des moyens pour ne pas rentrer en contact avec l'individu. Si on n'est pas là-dedans, comment on fait pour les voir de loin et ne pas embarquer justement malgré nous dans une relation amoureuse ou professionnelle avec un manipulateur? Il faut savoir que le manipulateur, c'est sûr qu'il veut vous prendre quelque chose, mais il va trouver un angle, il va trouver une faille, il va trouver un besoin que vous avez qui n'est pas comblé. Vous avez des problèmes financiers, vous rêvez d'avoir plus d'argent, il va prendre ce angle-là. Vous n'avez pas la job que vous voulez, il va prendre ce angle-là. Dès qu'on ouvre la porte sur une faiblesse, c'est là que ça se passe. Ça veut dire que, dans le fond, la meilleure protection, c'est de s'épanouir. C'est de devenir la meilleure personne, de réaliser ses rêves. Plus vous réalisez vos rêves, plus vous vous épanouissez, moins vous avez de chances d'être manipulé, parce que le manipulateur ne sera pas capable de trouver d'emprise. Ça va être peine perdue, il va passer un autre appel. Bien oui, parce qu'évidemment, il va choisir quelqu'un qui pense que ça va lui demander le moindre rapport. C'est bon. Hé, merci, c'est vraiment intéressant. On va lire ça, « Relations sous emprise » d'Annabelle Bouillier. Vous pouvez s'identifier, ces gens-là. Merci beaucoup. Merci. Au retour, les Canadiens sont là. On parle de hockey avec l'excellent Marc Durand.